Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je vous recommande surtout à la partager au maximum et surtout la regarder en intégralité. Aujourd'hui, le thème de notre vidéo, c'est l'affaire qui oppose Agile King et l'homme d'affaires guinéen Kerfala Persson Kamara di KPC. Vous savez, KPC avait porté une plainte contre Agile King mais par la suite, on a vu que cette plainte a été classée par les juges au Sénégal et notre ami était reproché par ces juges de césure illégale sur le territoire sénégalais. Alors, la plainte de l'homme d'affaires KPC n'a pas été jugée, en tout cas, n'a pas été prise en compte par les autorités judiciaires de Dakar. Mais, tout dernièrement encore, notre ami, il a fait une annonce comme quoi, en tout cas, selon lui, KPC a encore relancé sa plainte contre lui. Ce qui veut dire, il relance les poursuites contre Agile King pour diffamation et injure. En tout cas, c'est ce que notre ami Agile King avait révélé dans une de ses vidéos. Et, normalement, c'était hier, le 10 juillet, que notre ami devait comparaître aux côtés de Dakar. Mais, pour l'instant, aucune information, en tout cas, n'a fuité de ce qui s'est passé. Alors, la famille, concernant cette plainte, on voit beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions, surtout de la part des fils de la basse-côte, en tout cas, qui accusent l'homme d'affaires de faire le sale boulot pour le CNRD. En tout cas, cette vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo de notre sœur, Yann Nathie, qui va faire des révélations et qui va appeler à KPC, en tout cas, de retirer sa plainte contre son jeune frère, qui vient de même région que lui. En tout cas, la dame, elle prévient l'homme d'affaires de ne pas faire le sale boulot pour le CNRD. Alors, je vous invite la famille à regarder cette vidéo, la regarder en intégralité, car la dame, elle va nous parler beaucoup de choses concernant l'homme d'affaires dans sa vidéo. Et surtout, partagez la vidéo, partagez-la au maximum et surtout aussi la liker et mettez en commentaire, vous aussi, selon vos impressions. Alors, on se reprend après le passage de notre sœur, Yann Nathie, aux côtés de Canada. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de KPC. Comme je vous disais hier, il y a le rebondissement dans l'affaire de Gibril Agi au Sénégal. J'avais fait une vidéo la semaine passée là-dessus. Mais, KPC ne s'arrête pas. Donc, j'ai annoncé hier, Gibril Agi a reçu sa convocation à se présenter le mercredi à 8h du matin, heure du Sénégal. Donc, on peut bien comprendre que KPC, il veut jouer ce rôle aussi. Il veut accepter qu'on se serve de lui pour détruire un autre Guinée. On veut se servir de lui pour détruire un autre frère, un de nos frères. Mon frère, Gibril Agi. Beaucoup connaissent Gibril Agi, il n'est pas à présenter. Mais peut-être qu'il y en a beaucoup aussi qui ne connaissent pas un peu son histoire. Gibril Agi est un jeune orphelin, c'est ce que je veux vous dire. Agi est un jeune orphelin de père et de mère. Gibril Agi a sept enfants. Son premier enfant n'a même pas dix ans encore ou douze ans. Une fille de Gibril Agi porte mon nom, Yannati. Tout ce qui aime KPC, parlez à KPC de laisser Agi tranquille. S'il ne le fait pas parce qu'il est le plus fort qu'Agi aujourd'hui. Il n'a qu'à le faire parce que c'est un enfant. Pas plus fort. S'il ne sait pas qu'il est le plus fort aujourd'hui qu'Agi. Ceux-là qui aiment KPC, ceux-là qui sont en contact avec KPC, dites à KPC de laisser Gibril Agi tranquille. Parce que si KPC ne laisse pas Gibril Agi, KPC, je vais prendre une semaine de jeûne pour toi. Ou alors, je vais le faire. Une semaine de jeûne pour toi, KPC, je vais le faire. Et quand je vais le faire, KPC, tu vas marcher avec la poisse. Je vais te jeter la poisse, KPC. Dieu va te jeter la poisse, KPC, à travers moi. Parce que je vais le parler, je vais l'appeler. Il va me répondre, KPC. Donc, KPC, laisse Gibril tranquille. Sinon, KPC. Sans vouloir me vanter là, je jure au nom de Dieu. En 2021, après les élections de 2020, en 2020, pardon, après les élections de 2020, moi, j'étais tellement attristée, j'étais tellement énervée, tellement en colère, que je n'ai pas trouvé d'autre solution. Parce que moi, ma seule solution, c'est Dieu. Allah, subhanahu wa ta'ala. J'ai décidé de faire une semaine de juin. Et pendant ce jour-là, j'ai prié au moins quatre nuits. Je me suis levée quatre nuits, j'ai prié. Septième jour, c'était un dimanche, à la veille du lundi. La nuit du dimanche à lundi. La nuit du dimanche à lundi, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé. On a attrapé Alpha Kondi. Billah, Allah, je jure au nom de Dieu. Quand j'ai vu ça, je me suis levée. J'ai prié sur le prophète, salallahu alayhi wa sallam. Et je me suis rassurée moi-même là, je me suis rassurée. Pour dire que c'était une question de temps. Que ça allait se faire. Pardon, pardon, en 2021, je suis allée en dîner. Le matin, comme ça, là, j'étais couchée. C'est ma soeur qui est venue me dire, lève-toi. Coup de tas. On a renversé Alpha Kondi. Je me suis levée. J'ai encore prié sur le prophète, salallahu alayhi wa sallam. Et puis, j'ai fait encore deux jours de jeun. Voilà KPC, quand tu me provoques, quand tu me fais du mal, ce que moi je fais, parce que je crois à Allah. KPC, tous ceux qui connaissent KPC, il faut lui parler, de laisser Jibril agir. Parce que le problème de KPC, ce n'est pas parce que KPC, Jibril agit à parler de KPC, ce n'est pas ça. C'est juste que les communications que Jibril agit fait, c'est ce qui dérange les gens. C'est ce qui dérange le CNRD. C'est ce qui dérange Mamadi. Et KPC, lui-même là, il s'est offert, c'est-à-dire qu'il s'adonne à des rôles comme ça, à des sales boulots comme ça, qui deviennent le cobaye des gens. Pendant la transition de Dadis à Konaté, c'est ce qu'il faisait. Quand Alpha Kondi aussi est venu au pouvoir, bien avant que Alpha Kondi même vienne au pouvoir, c'est ce qu'il avait fait. Pendant cette transition aussi, c'est ce qu'il fait. Il sert de cobaye pour les gens. Mais KPC, moi là, je n'ai aucune force à te faire, à te faire quoi que ce soit. Mais Dieu, il ne dort pas. Non, Allah ne dort pas. Rien ne le fatigue, rien ne le dérange. Le seul et l'unique créateur, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. le plus miséricordieux, le très miséricordieux, omnipotent, omniscient, omniprésent. KPC, c'est lui que j'adore, c'est lui que je vénère. Mais, on va voir. Donc, le problème de KPC, il ne veut pas lâcher Gibril Agi. Comme je dis là, il veut servir de cobaye pour le CNRD pour faire du mal à Gibril Agi. Mais si on fait du mal à Gibril Agi, KPC, on va te faire du mal. Parce que, comme je l'ai dit ici, hier, tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin des problèmes de la Guinée, que ce soit crime économique, crime politique, crime de sang, quoi que ce soit là, on va vous juger, on va vous traiter et on va vous juger. KPC, tout ce que tu possèdes, tu vas perdre en Guinée. C'est moi qui te le dis. Inchallah. Alati. Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas perdre. Ne me crois pas, hein. Je te parle là, ne me crois pas. Fais à ta tête, fais comme bon te semble. Tu trouveras Dieu sur ton chemin. Donc, je vais dire à KPC, les événements de 28 septembre, KPC est mêlé dedans. Comme beaucoup de cadres guinéens d'ailleurs, il est mêlé dedans. Il le sait. C'est KPC qui a ramassé, c'est lui qui a ordonné ses conducteurs de camions d'aller ramasser les corps et puis d'aller les enterrer dans les forces communes. chrétiens, musulmans, tous dans les forces communes, dans les mêmes forces communes. KPC le sait. KPC, on va te juger pour ça. En plus de ça, lors des élections de 2010, est-ce que vous vous rappelez de l'affaire de l'eau empoisonnée qui avait éclaté en Guinée? Et puis, on a accusé les Peuls que c'est eux-là qui ont empoisonné de l'eau. C'était KPC. KPC, on va te juger. Toi, tu penses que les gens ne savent pas ce que tu fais? Tu penses que les gens ne se rendent pas compte de ce que tu fais? KPC, les gens te voient. Mettez le cœur. Je ne vous vois même pas. Mettez le cœur, vous aussi. KPC était l'investigateur. Il a préparé, il est allé voir les autorités pour leur dire. Il est parti proposer à Alpha Condé pour lui dire qu'ils ont une stratégie à mettre en place parce qu'ils avaient vu que le président de l'UFDG était tellement monté, il était tellement en avance que si ça continuait comme ça, sans faire quelque chose, c'est sûr, on allait le déclarer et gagner des élections. Donc, c'est KPC qui est parti proposer. Cette affaire de l'eau empoisonnée, personne n'était empoisonné. Aucune eau était empoisonnée en Guinée. KPC a débloqué 400 millions de dollars et puis, il a éjecté dans la population pour berner les gens, pour corrompre les gens, pour que les gens fassent le théâtre, la mamaya autour de ça. Les gens sont partis et tous ceux qui ont joué ce rôle-là, ils le savent. Quand beaucoup vont entendre cette vidéo-là, ils vont se rendre compte que oui, c'est ce que cette dame dit-là. C'est la vérité. Moi-même, je faisais partie de ce groupe-là. Beaucoup vont témoigner parce qu'ils le savent. personne n'était empoisonné. Ils ont donné de l'argent par-ci, par-là. Je vous dis, les 400 000 dollars, c'est KPC qui a déboursé pour donner aux gens d'aller distribuer partout à Conakry. Partout. Et beaucoup avaient eu de l'argent avec ça. KPC, on va te trater pour ça. KPC, tu vas répondre à tes actes-là. KPC, les marchés gré à gré en Guinée-là. Ça, là, ce n'est rien. Comme je disais ici l'autre fois, l'âme humaine, la vie d'un homme est plus que toute ta fortune. Donc, KPC, à plus forte raison des centaines. Parce que, tenez-vous bien, le nombre de victimes qu'on a annoncées dans le compte des événements du 28 septembre. Le nombre dépasse ça. KPC le sait. KPC le sait. KPC sait que le nombre dépasse les 157 personnes. Mais si on juge les derniers aujourd'hui pour 157 personnes, mais c'est sûr que KPC, c'est le rôle que tu as joué là. On va te traquer, on va te trimballer devant la justice. mettez les cœurs. Mettez les cœurs, non? Donc, KPC, ce que tu veux servir pour CNRD, libre à toi, tu peux le faire. Mais si tu le fais, que quelque chose arrive à Gibril, agit. Quelque chose arrive à Gibril, agit. KPC, je jure au nom de Dieu, KPC, je vais t'anéantir en dîner. C'est moi qui te le dis. Je vais t'anéantir en dîner. C'est moi qui te le dis. Crois-moi si tu veux partager cette vidéo-là pour que KPC voit cette vidéo, s'il vous plaît. et puis, comme par coïncidence, la première vidéo aussi que j'avais faite là pour, sur KPC, c'est la même tenue que je portais, mais différentes couleurs. L'autre, c'était jaune. Ça, là, c'est orange. Donc, KPC, tu vois la coïncidence de Dieu. Tu vois un peu la coïncidence, KPC? Je vais t'avoir. C'est moi qui te le dis. Je vais t'avoir. KPC n'est pas à sa première expérience, c'est-à-dire de saboter les foyers des gens ou bien de gâter le mariage des gens. Non, il n'est pas à sa première expérience. Tout le monde se souvient du cas de Titi Kamara aussi. KPC sortait avec la femme de Titi Kamara aussi. Ce qui est arrivé dans le couple de Charles White, c'est le même problème qui était arrivé avec Titi Kamara aussi. Tout le monde peut témoigner, tout le monde avait entendu ce scandale-là aussi. Mettez les cœurs vous aussi. Mettez les cœurs. Tout le monde avait entendu ce scandale-là aussi en Guinée. Et finalement, Titi Kamara s'est séparée de sa femme. Le problème de Charles White aussi est venu. Mais ce que KPC ne dit pas, c'est qu'il y a un chanteur, je l'avais dit ici hier, un chanteur, un artiste qui a chanté pour KPC en Guinée. Pour faire plaisir ou bien il avait déjà, il avait déjà comme, comme c'est vu sur la femme du petit, du gars. Il propose d'acheter le billet pour la femme, bon, la prendre en charge pour la faire voyager pour Dubaï. Il envoie la femme là-bas, KPC prend l'avion et s'en va à Dubaï. Il se rencontre là-bas avec la femme. Il a mougou la femme là très bien comme il voulait. KPC a mougou la femme là bien comme il voulait. Je ne vais pas dire leur nom ici. C'est les petits du gars là, de l'artiste qui ont vu KPC en compagnie de cette femme. Et puis, les enfants, les jeunes lui posent la question « Eh, mais ça, c'est la femme de grand. » Non, c'est juste par coïncidence qu'on s'est retrouvés ici, là. Moi, je suis venue pour autre chose là alors que c'était du mensonge. C'est lui qui avait fait voyager la fille. Et puis, ils se sont rencontrés là-bas. Il n'est pas à sa première expérience ni sa deuxième. Donc, les jeunes-là ont appelé leur grand en Guinée lui faisant le compte rendu et après, ça fait un scandale boum comme celui de Charles White. On vient informer l'artiste guinéen comme quoi KPC passait la nuit dans la chambre de sa femme. Ils étaient ensemble et ils faisaient des courses à Dubaï ensemble. Et puis, voilà, le scandale arrive et puis, KPC a déboursé des milliers de dollars pour étouffer l'affaire. Donc, KPC n'est pas à sa première expérience. Ça, il a pu éteindre ce feu-là, étouffer ce scandale. Mais pour Charles White, il n'a pas pu. Pourquoi ? Parce que la femme de Charles White même voulait que ça soit étalé au grand jour, que ça soit sur les places publiques. Donc, elle aussi, elle s'est arrangée, elle a tout fait pour que ça soit comme ça. Et puis, voilà. Ce que je ne comprends pas avec les femmes, toi, tu vois un homme marié, l'homme, il ne quitte pas sa femme pour toi, toi, tu vas quitter ton marié pour un homme marié. Pour un homme marié, qu'est-ce qu'il va faire pour toi ? Et puis, tu vas faire que toi, tu vas quitter ton foyer, tes enfants, ta vie conjugale et puis pour quelqu'un comme KPC. Imprevenu comme KPC. KPC ne connaît pas la vie. KPC n'a pas blagué. KPC a grandi comme ça. Moi, je connais la vie de KPC. KPC, si tu ne laisses pas agir. Moi, j'ai fait une vie qui tôt, je ne sais pas si tu as un homme marié, parce que il y a un homme marié qui est qui est qui est qui est un homme marié. C'est un homme marié, facilement. C'est un homme marié, mais KPC, il y a l'amour de le rôle qui est qui est marquée. Il y a l'amour de qui est qui est marquée. KPC. Agir à détruire, KPC ne ravir détruire, m'année. Mais Mais on ne s'en rend pas compte sur la place publique. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il faut continuer à faire des choses. Aujourd'hui, c'est tombe 2. On attend tombe 3 et tombe 4. On attend des femmes qui sont les femmes. C'est tout ce que je vais dire aujourd'hui sur le KPC. Sous-titrage Société Radio-Canada